C'est la question de la rentabilité qui prévaut, et à partir du moment où la question de la rentabilité, on la laisse prévaloir, alors on peut être sûr qu'il n'y aura plus d'une ferroviaire, petite ou grande, en réalité il y en aura très peu, parce que des lignes ferroviaires rentables, en fait, il y en a très très peu en France. L'objectif des libéraux, c'est quoi ? C'est de laisser à la collectivité, avec l'argent de nos impôts, tout ce qui est lourd, coûteux, mais non rentable, et à ouvrir à la concurrence pour quelques petits roues, sur quelques tronçons de secteur, ce qui pourra être juste, comme ils le font dans l'ensemble des services publics. Donc la rentabilité, c'est pas compliqué, c'est le poids qui tue les services publics. Quand certaines lignes étaient rentables, elles payaient les lignes qui n'étaient pas rentables. C'est ça qui est en train de tomber. L'enjeu, c'est bien plus qu'un statut, au passage, largement décrié par une politique du mensonge de la part du gouvernement sur la réalité de la situation des cheminots. Personne ne dit, aujourd'hui, qu'un cheminot, pour partir à la retraite, il est obligé de cotiser, comme dans le régime général, jusqu'à 42 à 8h. La bataille de l'opinion publique que le gouvernement croyait avoir gagnée, il est en train de la perdre. Et c'est pas pour rien qu'Edouard Philippe, puisque tout le monde le dit, a changé son emploi du temps pour retourner ce matin dans une radio de service public pour essayer de reprendre la bataille de l'opinion. Parce qu'ils sont en train de la perdre. Parce que les arguments qu'ils avancent, évidemment, ils ne convainquent personne. Et je pense que cette bataille-là, il faut l'amplifier. Parce que la bataille, elle sera gagnée, et vous le savez bien, ici, dans la bataille de défense de la petite ligne, s'ils sont unis dans cette bataille, les cheminots qui ont le courage de faire cette grève, et qu'il faut soutenir de toutes nos forces, et qu'il faut aider à tenir dans cette bataille, par tous les moyens possibles, si elle unit les cheminots, les salariés qui sont visés par ces politiques dans le pays, dans les différents secteurs, et l'ensemble de la population française.